J'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va du côté de la France, du côté du bercer, du côté de Carice. Carice, c'est ta faute. Donc, on y va de tout ce côté-là, ok? En même temps, les paroles qu'il fait Carice, on s'attend à quoi? Mais est-ce qu'on s'attendait vraiment à ça? Bref, il y a cette femme, la danseuse de Carice, qui est sur la scène pour faire du show, faire sa chorégraphie. Elle, elle a décidé de vendre toute sa vie. Elle vend son mimes, elle vend toute sa vie, elle vend son derrière et tout. Vous savez, les histoires de BBL, les histoires de mettre toute ta valeur, ta dignité dans ton derrière, c'est rendu une autre phase, une autre phase. Et cette personne-là, elle est rendue la mascotte. Elle fait le tour dans les plateaux. Elle a été dans le Touche pas à mon poste. Elle a été avec Sam Zira. Sam Zira, elle essaie de parler, de vendre un peu plus, de laisser entendre qu'elle avait le contrôle de ce qu'elle faisait. Mais clairement, Jézabel, le monde perdu de Jézabel. Donc, vous êtes sur la droite. It's about everything. Et nous aussi, là, notre afro-people, notre... Votre rappeuse. Non, moi je dis notre. Votre rappeuse. Votre rappeuse, votre personne, elle a fait parler d'elle. Elle veut vendre sa musique en tant que telle. Appelez-la alias Mommy Plug. J'ai pris du temps pour aller voir c'est quoi un plug. Guys, j'ai été voir c'est quoi un plug et je suis choquée. Je suis comme, plug, c'est un costume, c'est des petites lumières. J'ai fait, attends. On est vraiment rendu là. Le monde, maintenant, quand ils n'ont plus de talent, ils vont essayer d'aller dans l'excès. Et puis, ils pourront aller vendre leur excès. Bref. Guys, installez-vous. On regarde ensemble. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette Jézabel a encore fait? Non, Nocilla, on remplace ton mot par Jézabel Plug. On t'appelle Jézabel Plug. C'est aussi simple que ça. On y va sans faire des choses. C'est bon. Allez. Donc, Nocilla, actuellement, à la base, on peut comprendre que c'est une artiste. Elle a certaines musiques sur Apple. Elle a des musiques dans des endroits. Mais, on peut comprendre que sa carrière n'est pas démarrée. Donc, ce n'est pas aussi facile. Et elle s'est dit, je vais tout faire pour vendre mon immoralité, pour montrer que je n'ai pas de morale, pour montrer que je suis dans la déchéance, pour montrer que je ne vaux rien complètement de côté humain. Comme ça, au moins, ça va faire par les deux mois. Ça va créer du boss. Et ça va fonctionner. Elle a le boss qu'il faut. Et Magali va peut-être la signer. Magali Berda va te signer, ma chérie. Parce que Magali Berda, elle cherche des talents comme toi. Donc, je devais juste plugger ça. Sinon, elle, elle a été, elle était justement danseuse pour un son de Carice. Et on peut comprendre, dans les paroles de Carice, il parle de, un bot, je vais te mettre ton plug dans le derrière, ou quelque chose comme ça. Bref, je n'ai pas suivi les paroles. Mais ça laisse entendre que Carice, il mentionne ça dans sa chanson. Et elle, elle est très imagée. Notre très chère Mommy Plug, Nocilla, est très imagée. Elle veut vous montrer l'image de ce qu'est-ce qu'il dit, l'artiste. Elle a décidé, dans son art de costume, elle est montée sur la scène avec son bot plug lumineux, florissant, et que tout le monde l'a vue tout de suite. Tout le monde qui est dans le concert. Et puis, juste pour entendre, il y a des parents encore qui pensent amener leur enfant voir un concert de rap avec Carice, avec les paroles qu'il dit. Même un concert de Nicki Minaj, c'est vulgaire à aller voir. Comment vous amenez vos enfants encore, en 2024, à aller voir des artistes comme ça? Preservez un peu vos enfants, là, parents. Oh! Et puis après, les mêmes parents sont choqués. Mais là, il y a des enfants. Mais qu'est-ce que ces enfants-là font, là? Hein? Bref, ça, c'est un autre sujet. Et j'ai essayé de regarder, derrière le tout, où on voit dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a bien invité. Tu sais, des fois, t'es invité quelque part, t'es dans un dîner de cons, et c'est toi le con. Et le monde te regarde, sont choqués, te regardent, se moquent de toi. Et toi, t'es là, tu te dis dans ta tête, je suis en train de faire du boss, parce que là, quand même, dans ses réseaux, elle était fière d'être invitée à Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il invite toutes les cons. Il invite toutes les cons dans son plateau. Et il invite, elle commence à venir faire la femme fatale, le truc qui montre, ah, le truc, arrêtez. Ça fait pas partie de la culture noire. Arrêtez d'associer ça comme dans la vulgarité comme ça. Ça fait partie de la culture trash. Et elle commence à danser de monde dans les panellistes avec leurs petites têtes de outré. Ils sont comme outré. Moi, je suis juste comme, ok, elle profite de son moment. Elle essaie de rentabiliser le plus rapidement possible. Et derrière le tour, j'ai pu voir parallèlement aussi un petit bout qu'elle était avec Samzira. Samzira, de son côté, il a un petit côté plus sérieux. Donc, il essaie d'en savoir un peu plus. Il a essayé d'en savoir un peu plus sur elle. On apprécie ça. Samzira, ce qu'on aime avec lui, même si tu es la déchéance complète, même s'il n'y a rien à gratter, il va quand même essayer de te donner la parole, ton droit de parole, pour voir c'est quoi derrière que tu voulais nous montrer. Et elle, bien entendu, elle a essayé de nous laisser entendre qu'elle a mis son plug dans son derrière et puis sortir publiquement. C'est pour faire la promotion de sa musique. Peut-être que sa musique s'appelle plug ou quelque chose comme ça. Bref, moi, quand je vous dis, vous êtes dans une minute artistique, entourez-vous de personnes parce qu'elle a laissé entendre dans l'entrevue que c'est un de ses amis, une de ses personnes qui l'a dit, tu devrais faire ça, ce buzz-là, parce que ça va être parfait, ça va vendre ta musique. Girl! Ça va vendre ton OnlyFans. Ton OnlyFans va se vendre parce que tes clients, qui vont aller sur ton mime, parce qu'on a pu voir qu'elle a un mime, OK? Elle a donc un mime, donc tes clients, ils vont aller voir ton contenu parce qu'ils savent que tu rentres plein de choses dans ton derrière, que toi, tu rentres plein de choses dans tous tes orifices. Donc, oui, tes clients, ils vont être curieux d'aller te voir, donc tu vas générer de l'argent dessus. Oui, peut-être que tu vas faire un petit effet buzz que le monde va rire, va aller allumer de ça, se dire, regarde la femme, la danseuse de charisme. C'est comme ça que le monde l'a associée. La danseuse de charisme qui avait un plug dans le derrière. Le monde n'a même pas associé à son nom d'artiste. C'est sûr que moi, vous connaissez Doha, j'ai été chercher un petit peu de c'est qui, cette chose-là, Mommy Plug, et j'ai compris qu'elle s'appelle Nocilla. J'ai compris que c'est une artiste, en effet, la musique, elle a cherché à créer du buzz parce que c'est ça. Et je me dis, t'es une artiste, t'es une rappeuse, autant que tu fais tes trucs pour être pris au sérieux, au sérieux, au sérieux, oui, pour être pris au sérieux. Charisse, qui est le rappeur, il t'invite même pas à faire un featuring avec toi ou faire semblant, essayer de te mettre en protégé, c'est-à-dire, il ne croit même pas en toi comme artiste. Il te prend juste pour faire du buzz gratuit pour lui parce que lui, Charisse, derrière tout ça, c'est une publicité gratuite. Toi, tu vas te ridiculiser, mettre des choses dans ton derrière et puis faire tout ça. Même si tu fais la paparazade, tu vas dans les plateaux et puis le monde rit de toi. Lui, il est gagnant, Charisse. Charisse, il a fait son buzz, il a fait son buzz gratuit et puis au contraire, il va demander à Charisse, ah oui, t'es danseuse, ils mettent des affaires comme ça, c'est quoi ça Charisse? Moi, moi, je ne sais pas moi, mes danseuses, je ne sais pas moi, avec raison qu'il va dire ça. Mais ça lui fait quand même une publicité parce que le monde va chercher à connaître Charisse. Il y a du monde même, les petits curieux, ils vont essayer d'aller dans les shows de Charisse pour chercher et regarder les danseuses de Charisse s'il y a d'autres Zinglins comme elle, qui vont faire des choses comme ça. Aussi simple que ça. Et là maintenant, on y va du point de vue humain, du point de vue humain. OK? Vous avez, cette fille-là, Nocilla, elle a probablement une mère. OK? Elle a probablement un père. Elle a probablement une famille. Je ne sais pas si elle a des soeurs, des frères, je ne sais même pas si elle a des enfants ou elle est appelée à avoir des enfants pour eux. Je ne sais même pas si elle a qui que ce soit qui la reconnaît et qui peut s'associer à elle. Oui, je sais, on va me dire, doit, mais chacun est responsable de faire ce qu'il fait, mais juste d'imaginer. Vous avez, juste de se mettre à la place de ses parents. Je ne sais pas qui sont ses parents, mais eux autres sont là, ils savent que leur fille, OK, elle est artiste, elle est dans son monde d'artiste à part, elle fait ses petits trucs. OK, c'est correct. Fais tes petits trucs. C'est-à-dire, fais ton ony fan, fais ton mime, fais tes petits trucs, c'est correct, t'es une artiste. Mais là, elle commence à s'afficher paparazade, pas comme étant une artiste, comme étant une femme, parce que clairement, c'est une femme. Elle assoit dans la fin vingtaine ou début trentaine. C'est pas une gamine, c'est une femme. Donc là, il la regarde, en train de s'afficher, de jouer la femme fatale, et puis ça, c'est la culture du 304. C'est même plus la culture du 304, ça, c'est la culture de Jézabel. Parce qu'il n'y a même pas rien que tu gagnes derrière tout ça. Oui, le monde, c'est pas parce que tu vas voir du monde rire, comment dirais-je, c'est pas parce que tu vas voir des gens rire, rire de toi. Toi, t'es là, et le monde va rire, ou le monde va taper des mains que le monde, son ton public, est ton courage. On a pu le voir. On a pu voir d'autres. On se rappelle, dans l'émission La Nouvelle École, il y avait la fille, j'ai oublié son nom, Cristal, qui clachait, chai, et puis elle pensait faire du boss. Le monde riait avec elle. Il disait, ah ah ah, oui, t'es mieux que ça. Il riait avec elle. Ensuite, on a vu cette fille-là, Cristal, aller dans un, faire un showcase public, en train de chanter. Le monde, le monde, il n'y avait personne qui l'a posé ça, c'était le néant, c'était le criquet total. Le monde la regardait, qu'est-ce que tu fais là, clou? On te supportait juste, tu nous as bien fait rire, mais t'es pas une artiste. C'est ça aussi qu'il faut faire la différence. Oui, c'est un boss qui va nous divertir sur le cours, on va avoir ça, on va être choqué, on va rire, on va en parler, mais est-ce que c'est réellement, on va te prendre au sérieux comme artiste, surtout que c'est une artiste réellement. Et encore une fois, ton entourage te dit, c'est-à-dire que son entourage qui l'ont conseillé de faire ça, ils savent tellement qu'elle n'a aucun, aucun talent comme une artiste. Ils ont dit, au moins, va faire un bad boss, tu vas faire une petite tournée rapide, elle va essayer, ah ben peut-être qu'elle va avoir des blogs, ils vont peut-être mettre des blogs à son affiché avec sa petite tête et puis elle va vendre ça dans le domaine qu'elle est déjà parce qu'elle fait ses mimes, son mime, ses only fans, donc elle va probablement avoir des partenariats sur ça, mais est-ce que sa musique va se vendre? Quand je la vois, quand je l'ai vue dans Samzira, réellement, en train de parler avec espoir que c'était une promotion qu'elle a faite pour sa musique, blog, et puis aller voir sa musique, I was like, ok, elle est vraiment déloulue, elle est vraiment dans les délusions, elle croit vraiment qu'elle a percé, c'est comme, non, t'as pas percé, Cyril se moque de toi, en plus, vous savez comment la France est face aux artistes noirs, comment ils se moquent de nous, vous avez vu comment Aya là, qui fait tous les efforts qui est la femme qu'elle est, on veut pas l'accepter, accepter qu'elle est aussi influente et importante, maintenant, toi, t'arrives avec ton blog comme ça, dans le derrière, tu penses que ces Français-là vont t'accepter comme un humain, non, ils se moquent de toi, ils sont là, en train de te regarder, de dire, oh my god, ils sont, they are crazy, who she hates, who race, qui l'a élevé, qui l'a fait grandir, dans quel endroit qu'ils sont, ils rient, ils vous regardent avec mépris, et toi, elle est sûre que c'est ça qui va la faire vendre sa musique, elle voit des chais qui sont dans le marché français, comment c'est, même, elle fait tous ses efforts, elle fait ses trucs, mais c'est difficile pour les artistes noirs dans ce milieu-là de se prendre, de faire leur place, et encore plus pour les artistes féminins. Oui, je comprends, du côté américain, il y a plus d'artistes féminines qui peuvent passer, mais même à ça, ils passent à quel niveau? On se rappelle, il y a Saweetie récemment qui a dit, qui avait essayé de lancer son album, je pense qu'elle n'a même pas vendu 30 000 albums, elle a compris que, elle vendait son corps, donc oui, c'est une très belle femme, et malgré tout, Saweetie n'a jamais rentré aucun plug dans elle, elle a quand même gardé des limites, merci Saweetie, donc elle a quand même ses petits deals avec McDonald's, ses petits deals corrects, et ça marche, mais quand tu fais ça, c'est quelle image que tu donnes? Mesdames, on peut, we can do better, mais elle, est-ce qu'elle peut faire better? Elle a déjà fait ce qu'elle devait faire, elle va continuer à dresser, qu'est-ce qu'on peut la conseiller, rendu là? Qu'est-ce qu'on peut la conseiller? Qu'est-ce que je devrais la conseiller? Non, si là, raison t'avoir, va faire des partenariats dans ton milieu, va vendre des plugs, et puis il y a ta clientèle qui va t'en acheter, va dans tes films que tu dois aller, mais tu t'es brûlée, tu t'es brûlée d'un point de vue de t'être pris au sérieux dans la musique, c'est-à-dire que tu te retrouves sur la scène avec un charisse, un rappeur quand même qui est un vétéran qui est reconnu. Il te prend tellement pas au sérieux que tout ce que, peut-être c'est dans son entourage, ils ont dit, on va faire un buzz, toi t'es douloulou, t'es délala, toi tu crois vraiment qu'en mettant le plug, ça allait faire une percée. La percée, ça t'a fait, c'est comme le monde font le buzz de tant d'en parler, de dire, ah, c'est elle la grosse niaiseuse qui a mis son plug dans le derrière sur la scène de charisse. This is what they say about you. Le monde l'entend pas nommé comme étant, ah, c'est la rappeuse, tout ça, j'ai entendu son son. Est-ce que le monde va être intéressé? Peut-être que certaines personnes vont essayer d'aller voir ta musique ou vont essayer d'aller chercher un peu la musique, c'est qui? Mais en vérité, we can do better. Et puis on parle même pas du côté, rendu en 2024, je vais même pas dire du côté c'est quelle image que tu donnes à la femme noire. Je vais même pas dire ça. Je vais même pas rentrer dans ça parce que tu ne représentes pas la femme noire. Tu représentes toi-même, tu représentes ta propre marque et c'est correct. Maintenant, assume que ta marque, c'est quoi que ça représente. Est-ce que tu prends, la musique, même si tu vas sortir la musique plug, non. Et c'est peut-être si Charisse décide de te lancer une fleur et de te mettre dans un featuring avec un, il met la musique, il met plug et puis le monde va voir ta face et on va t'associer au plug. Et puis les marques de plug vont peut-être s'associer à toi parce que tu as vendu des plugs. Et that's it. Mais derrière le tout, tout reste sur le net. Ton image, elle reste les vidéos sauf le monde regarde et actuellement dans les commentaires, j'ai vu plus le monde être comme, même le monde qui aime les choses spicy de même, on va dire le terme, il s'était juste comme, est-ce que c'était réellement nécessaire? Tu sais, d'aller, c'est quand que c'est too much? C'est quand qu'on va dire, ok, là c'est too much? Que toi, tu vas regarder, tu vas regarder quelque chose et tu vas dire, ok, je pense que c'est too much. C'est quand que tu vas dire ça? Parce que, really? Mais c'est vraiment ça que je peux dire, really. Bref, sinon, c'était vraiment mon point de vue que je vais dire sur cet artiste-là. Et est-ce qu'on peut être choqué de ça? Non, parce qu'on voit ces artistes-là, ils sentent que, ils essayent de percer, leur musique n'est pas capable de passer et puis ils essayent de vendre avec leur corps. il y en a qui sont naturellement très belles et puis en étant très belles, ils peuvent plus, sans faire trop d'efforts, ils peuvent avoir des deals. On a Ice Spice, par exemple. C'est une très belle femme, déjà. Donc, elle va jouer avec son corps, mais elle est très belle. Donc, elle va juste faire des, des mini-jupes très, très courtes et ça va être assez. Mais là, quand tu es rendu à devoir t'insérer des choses et puis essayer de créer un buzz comme ça, même quand elle arrivait, Cyril Hanouna, eux autres, c'était pathétique. Ils n'ont même pas laissé parler, ils l'ont pris complètement pour une grosse conne et puis ça, c'est triste. Tu es dans un endroit, tu te rends pas compte qu'on prend pour une conne. Et toi, tu es là, tu essaies de gratter ton buzz, de commencer à faire ta femme fatale de truc. Hé, arrêtez de truc n'importe où. Il y a des endroits pour truc, il y a des endroits pour pas de truc. Arrêtez, ça devient lassant. Ça devient juste lassant, fatiguant. Et puis, le truc, tu ne l'as pas inventé. Comme le monde commence à truc comme ci, comme ça, ça n'a pas été inventé par elle. Ça existe déjà, mais il y a des contextes. Il y a des contextes que tu vas le faire. OK, tu es dans une vidéo, tu es à la shy dans une vidéo, tu vas le faire, tu vas le faire. Mais en faisant cette image, en ayant cette image-là comme ça, est-ce que tu perds une collaboration avec qui que ce soit? Tu espères faire même un son avec shy, un duo avec shy? Non. It's gonna be just nasty. C'est comme, quand tu vas dans le trash, il y a le côté qui peut être sex, c'est le côté qui peut aller un petit peu dans le provocant, il y a le côté qui est juste trash. T'es comme juste, oh. But this is what she gave us. Elle a juste donné trash et puis je me dis, quand je l'ai vu dans Sam Zira, j'ai eu un côté sympathique, je me suis dit, elle a vraiment cru qu'elle avait tout donné pour percer sa musique. Quelle musique que tu perds comme ça, girl? Quelle musique que tu perds comme ça avec ton bloc sur la tête? C'est pas ta musique que t'as percée, c'est ta carrière dans le triple X. C'est juste ça que t'as percée. Et puis, reste dans cette voie-là. Regarde des sponsors, regarde des commanditaires, de plug. Fais, mets un nom. Sors la marque de plug. Oui, oui, rentre dans le business. On aime marketing, conseil marketing, rentre dans le business à fond. Lonce ta marque de plug et puis reste dans ce boss-là. Au moins, tu vas faire de l'argent dans ça. T'aimes ça mettre des plugs sur toi? Tu sors en public dans un gros show dans le show du BRC et puis toi, t'as le plug dans le derrière. T'aimes ça? Tu ressens rien là. C'est-à-dire, toutes tes trous sont déjà élargies de tous les bords que n'importe quoi qui est en toi, tu sens aucun inconfort. Donc, reste dans ton jeu et vends tes plugs. Vends ta marque de plug à au moins, at least pendant le temps que ça vient, tu vas faire l'argent que ça vient. Girl, ça, c'est mon conseil marketing que je te donne. Mon conseil business live que je te donne gratuit, cadeau. Mais sinon, est-ce que j'ai à dire quoi que ce soit d'autre de ça? Non. En même temps, t'as choisi ce mode de vie. Mais est-ce que réellement tu t'attendais à vendre ta musique? Ah, maintenant, je faisais la promotion ils sont collissés. Le terme collissé, ils sont fichés. Ils sont contre-fichés. Ils sont contre-balancés que t'es une artiste ou pas, que t'as fait de la musique. He was just looking at you like, that girl is crazy. Peut-être dans le backstage, il a bien profité avec toi. Il t'a bien soucée, bien fait ce qu'il devait faire. Mais devant la caméra, il était comme, she's so crazy, guys. Je vous ai amené une bête de foie. Limite, c'est ça qu'il t'a dit. Limite, au moins, Samzira, donc dans le plateau de Samzira, il a eu un petit respect. C'est pour ça que j'aime Samzira. Il donne la chance à chaque personne. T'as essayé de vendre ta musique, mais ils ont pas passé ta musique non plus. S'ils avaient un intérêt quelconque, ils auraient dit, ah, ok, tu fais de la musique, ok, on écoute un petit bout de ta musique. T'as même pas vendu ta musique, c'est-à-dire que tu fais tout ça, t'as tout ce buzz-là pour vendre ta musique et tu vends même pas ta musique. Fais ton marketing, fais le bien. Le monde qui t'entoure, qui te conseille, assure-toi qu'ils te conseillent bien. Ils disent, ok, on va aller complètement dans le jeu, on met le plan, on va dans le jeu complètement et on fait en sorte de mettre un bout de ta musique. Si tu t'arranges avec Carice, tu sais que tu l'as fait du buzz, tu dis, Carice, est-ce que tu peux jouer un petit 15 secondes de mon nu au son, faire un petit ti-ti-ti-ti-ti-ti, juste en même temps en profiter. Let's go. Joue le jeu. On t'invite dans l'émission Touche pas à mon poste, assure-toi de jouer le jeu avec le son. On t'invite à Samzira. Partout où tu fais ta paparazade, assure-toi que ta musique, au moins, tu le vends. Mais rendu là, le buzz a déjà été fait. T'as déjà été invité, tu disais, Flop, maintenant, vends tes plugs. Rendu là, vends tes plugs, puis mets ta face sur les plugs et puis vendez à tes clients et le monde va être curieux. Le monde, ils parlent de elle comme étant la danseuse de Carice avec le plug. Ils parlent pas d'elle comme étant l'artiste. On l'associe même pas à une artiste comme une danseuse quelconque, mais en vrai, c'est son rôle. C'est ça que t'étais. Donc, peut-être d'autres artistes qui veulent faire du buzz, ils vont t'inviter. Bientôt, peut-être, on va t'inviter à mettre une banane parce que le plug est passé là, bientôt, ça va être une banane, bientôt, ça va être un concombre, bientôt, ça va être un ananas, bientôt, ça va être un, je sais pas trop quoi, bientôt, ça va être un castor. Hey, ça va être tout ce que ça doit être. Et puis, oui, peut-être ça va faire du buzz. À la force, ça va faire du buzz. Bon, c'est ça que j'avais à dire sur ce, mais hey, est-ce que vous êtes choqués? Non, je suis pas choquée. Je suis juste comme, on s'attend à ça. Mais mettez-nous pas toutes dans le même panier parce que 2024, une chose 2024, ça suffit. On veut pas être mis dans le même panier que toutes ces immorales-là. On ne veut pas. On refuse de toutes être mis dans le même panier que c'est-à-dire, de dire, ah, regardez, les femmes noires sont comme ça. Non. Elle est comme ça. Mommy plug est comme ça. Mommy plug, elle est comme ça. Mais nous, on n'accepte pas ça. On ne trouve pas ça bon. Peut-être, il y a quand même du monde qui va accepter ça, qui va dire, girl, let's go, girl. Oui, ça, c'est ton monde. Mais hey, je vous laisse sur ce, guys. It was what I had to say about that. So, je vous laisse. On se voit aux prochaines vidéos, guys. On profite, on met un like de support et on se voit aux prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501